Le Prince Harry est-il sous l'influence de Meghan Markle ? C.S.T. en tout cas ce quoi déclarait Tom Bauer, auteur de Rebel Prince, The Power, Passion and the Fiance of Prince Charles. Le 31 mai dernier, The Sun révélait que Meghan Markle et le Prince Harry avaient décidé de s'éloigner progressivement de la fondation royale que ce dernier avait créée en 2009 avec son frère, le Prince William, et donc Kate Middleton est désormais la présidente. Pour l'expert royal, cette décision émane de la Duchesse de Sussex. Je pense que Harry est un type vraiment décent mais facilement influencé, a-t-il déclaré à The Sun. Et de poursuivre, je pense qu'il a trouvé un grand amour pour elle, mais en même temps, il a épousé une femme très déterminée, très ambitieuse et qui a eu une grande carrière à Hollywood, et pense maintenant dans une certaine mesure qu'elle va avoir une nouvelle carrière à Londres. Je ne pense pas qu'elle veuille être contrainte par les demandes royales et la manière royale de faire les choses. Pour le spécialiste de la famille royale, ce n'est pas la première fois que le fils de Lady Diana prend une décision, influencée par son épouse. Quand Archie est né, quand le mariage a été organisé, la façon dont il contrôle maintenant extraordinairement leurs relations publiques et ses rumeurs selon lesquelles il se rendrait au Cap en Afrique du Sud, tout est question d'une opération individuelle dirigée par Meghan, ajoute-t-il. L'auteur Cathy Nicole, elle, ne partage pas cet avis, comme elle le souligne, les Sussex sont une famille maintenant, ils ont leur propre maison, leur propre tribunal, il me semble tout à fait logique qu'ils devraient avoir leur propre fondation caritative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada